L'Assemblée nationale, honorable député, c'est comme je le dis tous les jours, avec beaucoup de fierté, que je retrouve l'Assemblée nationale. Pour moi, l'Assemblée nationale est le siège de la construction de notre démocratie. Les indépendances à nos jours, c'est ici, dans ce thématique, que les plus grands débats dans la construction de notre démocratie ont été faits. C'est pourquoi, à chaque fois que je vous retrouve, même si, comme je vous l'avais dit, M. le Président, dans cette histoire démocratique, il y a de hauts moments, il y a aussi des moments dits faibles. Et ce jour, 18 novembre, efface dans ma mémoire le jour du 12 septembre, que j'ai vécu avec vous, de l'autre côté. Dans une ambiance correcte, dans une ambiance apaisée, nous avons su aujourd'hui montrer que le Sénégal est un pays de démocratie, que le Sénégal est un pays de grands hommes, où les gens peuvent avoir des positions divergentes, mais qu'ils peuvent se parler, et de part et d'autre, M. le Président, nous avons entendu des propositions constructives, nous avons entendu des suggestions, nous avons entendu des félicitations, nous avons aussi entendu des critiques. M. le Président, c'est pourquoi j'ai encore une fois l'occasion de vous féliciter pour votre brillante élection. parce que dans l'histoire, à mon avis, vous avez été le Président de la Sénégal le mieux élu. Parce que moi-même, en tant que député occasionnel, j'ai participé à ce vote fait de courage et de détermination. C'est ça aussi un pays démocratique. Par moments, il se peut qu'il y ait des difficultés, mais ces difficultés sont réglées par les lois et règlements de ce pays. C'est pourquoi, M. le Président, je voudrais rendre grâce à Allah, je devrais commencer par là, mais aussi remercier le Président Macky Sall, qui, de par sa volonté aujourd'hui, je suis là en face de vous, et c'est pourquoi je continuerai à magnifier, à travailler pour continuer à mériter de cette confiance, parce que c'est lui, et lui seul, qui est le dépositaire de la confiance populaire par un taux de 58% depuis les dernières élections. qui est le président du Président, ce que j'ai entendu, c'est que je suis content de cela, mais je vais le diviser dans quatre parties. Première partie et considération générale. Il y a un autre parti, un programme qui est le ministère, qui est le ministère, et qui est le ministère. Il m'a dit, c'est que je voudrais qu'il y ait un tour et un centre qui est le président de la question. Mais, tant que, je ne vais pas le faire. C'est ce que j'aimerais, c'est qu'il y a des questions. Ce que nous faisons dans la commission et le courrier, je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais je vais venir après la première, parce que je ne vais pas travailler, pour une première. Je vais me dire, c'est qu'en 2023, je vais venir en confiance au Président Macky Sall, en 2024, je vais venir en confiance au Président Macky Sall, en 2025, je vais venir en confiance au Président Macky Sall. Merci. 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 Vous savez, Nous sommes dans une démocratie, une démocratie qui a une liberté d'expression. Pour nous parler de tout le monde, j'aimerais commencer en considération générale. C'est l'honorable député Guy-Marie Sagnat. Je suis allée dans la commission. Je respecte cette position. Si je ne prends pas mal mes préoccupations, je suis aussi l'honorable député. J'aimerais que je vous remercie. Si je vous remercie, je vous remercie. Parce qu'il y a aussi une démocratie. C'est l'honorable député. Je vous respecte. Mais il faut que vous nous respectiez. D'abord, un honorable député. Moi, je n'ai pas cumulé de mandat. Vous faites de la confusion entretenue dans ce pays. Je suis ministre de la République par la confiance du Président Makissal. Personne n'y peut rien. Demain ou ce soir, il peut prendre un décret mettant fin à mes fonctions. Je m'en remettrai à Allah. Les populations de Caphrine ont souverainement décidé de me mettre d'abord conseiller municipal et maire de la ville de Caphrine. C'est l'honorable Guy-Marie Sagna. Si vous respectez les lois et règlements de ce pays, donc vous devrez être les contrôleurs. Vous devez respecter cette volonté des Caphrinois de me mettre à la tête de leur ville. Moi, je respecte, j'ai respecté la volonté de Zigain Chouaroua de vous conduire à l'Assemblée nationale, même si je ne l'avais pas voulu. Je voudrais laisser que vous respectiez les Caphrinois qui ont voté pour moi. Et je voudrais porter à votre attention, honorable Guy-Marie Sagna. Je suis ministre de la République, je suis maire de Caphrine. J'ai renoncé à tout salaire. J'ai renoncé à aucun livre de carburant. Aucun de mes déplacements n'est payé par la mairie de Caphrine. Le cabinet du maire de Caphrine a zéro franc comme carburant. Je suis un modèle de sacrifice. Je ne suis pas quelqu'un qui a renoncé à ses salaires et qui paye des billets d'avion par la mairie de sa commune. Je vous le dis. Je veux qu'on soit clair. Je respecte votre position. Je veux qu'on respecte ma position. La troisième Guy-Marie Sagna, honorable Guy-Marie Sagna. Lorsque je termine mes activités, ou bien lorsque j'ai ma vie privée à organiser, je suis libre d'aimer le football. Comme vous, vous aimez votre frappe. Mais respectez votre frappe. Et laissez-moi avec ma fédération. Applaudissements. Ce sont les clubs du Sénégal. C'est par la volonté des clubs du Sénégal, y compris le Casasport, le Santiago de Ziganchor, l'Olympique de Ziganchor, par la volonté de tous ces clubs que je suis là où je suis. Et là où je suis aussi à la Fédération, honorable Guy-Marie Sagna, honorable Guy-Marie Sagna, là où je suis à la Fédération, je ne reçois ni perdiem, ni indemnité, ni quoi que ce soit. Je le fais parce que simplement j'aime ce pays. Applaudissements. J'aime ce pays et j'aime ma passion. J'aurais été mal à l'aise, honorable député, si aujourd'hui, par une de ces activités, un de mes chantiers ne soit pas bien tenu. À la mairie de Caprine, si vous avez l'occasion d'y aller, parce que vous avez quand même fréquenté le Congo, allez là-bas, vous verrez que je ne suis pas loin d'être l'un des meilleurs meilleurs de ce pays. Applaudissements. Ça vous parle pas, moi, mais ça, moi. À la Fédération du football, l'histoire a fait que je fais partie de ceux qui ont amené ici la Coupe d'Afrique et qui l'ont mis entre les mains du président de la République. Applaudissements. Maintenant, Guy, je vais vous parler de la caprénisation du ministère de l'Ordre. Parce que moi, je suis un administrateur civil. Mais un administrateur civil qui a été enseignant, secrétaire d'administration, vous savez beaucoup, par la volonté de Dieu, pour arriver au sommet. Ils ont pris l'escalier. C'est ce que j'ai dit. Ils ont pris l'escalier. Ils ont pris l'ascenseur. C'est ce que c'est ? Je n'ai pas pris l'escalier, je n'ai pas pris l'ascenseur. Je n'ai pas pris l'escalier. Je n'ai pas pris l'escalier. Je n'ai pas pris l'escalier. Applaudissements. J'ai pris l'escalier. Le ministère m'a dit, parce que si je n'ai pas pris l'escalier, je n'ai pas pris l'escalier. Je n'ai pas pris l'escalier. Je n'ai pas pris l'escalier. Je suis très fier d'être. Mais mon ministère, ici, les gens qui sont ici, mon secrétaire général est de Thiès. Mon directeur de l'urbanisme est de Djourbel. L'administrateur du fonds pour l'habitat social est de Gossas. Le directeur du cadre de vie est de Tamba Kounda. La SNHLM est de Tamba Kounda. La SNHLM est de Tiwawon. Dans tout ce ministère, dans tout ce ministère, mon directeur de cabinet est de Kafrine. Et on me dit que je Kafrinise. Et dans les réalisations, c'est ça, c'est dans l'institution. Mais dans les réalisations, Aziguinchor, honorable député, à parler de la propreté, Aziguinchor, honorable Guimari Sanya, à Aziguinchor, dans la propreté de Aziguinchor, UCG a joué un rôle important. 94 fils de Ziguinchor sont recrutés par l'UCG dans Ziguinchor, pour la propreté de Ziguinchor. Et vous avez une question pour me, mais vous avez dit que je n'ai pas le jeu. Vous avez dit que je n'ai pas le droit. Vous avez dit que je n'ai pas le droit. Moi, je n'ai pas de problème. Je suis un fils de la démocratie. Moi, je ne suis pas un fils de riche. Je suis un fils d'un pépiniériste et d'une ménagère. n'est dans une case qui est apprise avec la bougie ou la lampe à pétrole. C'est la République qui nous unit, qui a fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes, à l'Assemblée ou au gouvernement. Nous devons être fiers de garder ce terreau. Nous devons être fiers de garder encore une fois ce qui nous lie. Et ce qui nous lie, c'est la République. Alors, Mota, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, quand nous sommes, nous avons toujours à chaque fois nous avons une Assemblée nationale et nous avons beaucoup d'experiences. Parce que nous avons d'horizons divers, d'expériences diverses. d'anciens ministres d'État qui ont marqué l'histoire de ce pays. D'anciens ministres qui ont marqué l'histoire de ce pays. Mais nous trouvons aussi le marchand, le commerçant, le paysan. c'est un diplôme, ça formalise, mais ça ne fait pas l'homme. Il y a beaucoup d'intelligence ici. Nous avons beaucoup d'intelligence pour nous, les députés de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que à chaque fois, nous avons une Assemblée et nous avons écouté. Ils ont dit qu'il y a des choses et qu'il y a des choses qui peuvent être à l'hérité. Parce que nous sommes en opposition. Nous avons une école. Nous avons l'opposition et nous avons une constitution que l'opposition est un rouage essentiel dans la constitution de la démocratie. C'est pourquoi je respecte toutes les positions. Mais je veux aussi en contre-parti qu'on respecte nos positions. alors si il y a une question que vous avez sur le cadre de vie. Le cadre de vie je vous remercie de remercier tous les députés qui ont dit qu'ils 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 ont dit Il y a des institutions de propriété. Le président Macky Sal, en 2012, l'UCG de Dakar a eu l'a eu. C'est ça aussi la vérité. Nous, 2012, c'est pas 2014. L'UCG de Dakar a eu l'a eu. Et quand on a eu l'UCG, Kupentum, Tamba Kounda, Banda Fassi, partout, ça m'a dit que l'on a eu un rôle important dans le management des hommes. Dans sa loyauté. Dans sa loyauté et son sens de responsabilité. Mais quand on a eu l'a eu, c'est le président Macky Sal qui a recruté 10 000 jeunes. 10 000 jeunes qui ont eu l'UCG pour que l'UCG soit partout. C'est vrai ? Et je suis heureux aujourd'hui que c'est l'Assemblée nationale. Et c'est pourquoi ce pays, on doit le garder en commun. Moi, je suis fier aujourd'hui de voir des députés de l'opposition. Sur le haut de ce podium, porter des casquettes de l'UCG. Ils ont porté les casquettes de l'UCG parce que l'UCG a prouvé. Le promogène a prouvé. Le cadre de vie a prouvé. Mais cela a été fait grâce à la volonté du président Macky Sal qui a voulu que l'UCG soit partout présente dans ce pays. Il y a 10 000 jeunes. Il n'y a pas de 12 000, il n'y a pas de 13 000. C'est vrai ? Il y a certains députés qui ont posé certains problèmes avec des députés. Il n'y a pas d'autres. 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 Etat, c'est une continuité. Il n'y a pas d'autres. 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 Je remercie le ministre des Finances. L'UCG est un peu de ton ministère des Finances et volonté du président. Il n'y a pas d'autres. Parce que rien qu'à Dakar, c'est 4 000 tonnes. On les a pris tous les jours. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Ils ne sont pas d'autres. Il n'y a 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 pas d'autres. Qu'est-ce pas qu'il n'y a pas d'autres. le ministère des Finances et des ministères préoccupent. Quand on revient le président, il faut que nous modernions la course. Dans une étape. Il faut que nous crenions son argent. Son argent, enfin renouvelons les promos et l'UCG qui parviennent chez une société. Les sociétés, comme toutes les sociétés nationales, peuvent lever des fonds. Il y a des compétences, mais aussi pour faire l'occasion d'affirmiser la gestion des ordures. Parce qu'il y a 558 communes qui peuvent avoir un pêche et un contrôle. C'est ce que le Président dit. C'est ce que le Président dit. Nous valorisons les déchets. Il n'y a qu'une énergie. Il y a une industrie autour des déchets. C'est ce que le Président dit. Si on votait la loi, il y a des statuts. Il y a des procédures. Pour les gens qui ont installé le conseil d'administration ils peuvent offrir son agenda et commencer à les liguer. Ils peuvent aussi utiliser les déchets. Alors le Promojet ne pouvait pas s'envoyer. Le Promojet, c'est la volonté du Président de Makissal. C'est la réponse structurelle à la valorisation des déchets. Mais je disais, la commune sénégalienne, ce sont 138 communes. 138 communes pour nous tester, et nous voir comment on a eu d'énergie dans ce pays. Et dans cette seconde regrse, les précisèdements sont décidés. La première chose, c'est l'un des projets le plus porté dans la gestion des déchets qui affecte à la énergie de la sénagère. Et toute la région de Caffreire n'a pas une seule commune. Et là aussi, c'est parce qu'il va falloir y aller pas à pas Et une des missions du Promoget, qui est de grande importance, c'est la décharge de Mbobos. La décharge de Mbobos, c'est la troisième décharge au monde. Tous les régimes romano-régnifient, ils ont bien beaucoup réglé. Et avec aujourd'hui le Promoget, nous pensons que nous allons trouver une solution structurelle pour définitivement régler cette question. D'abord, nous sommes dans des procédures. Pour se dire aussi, il y a une transparence, il y a une transparence, il y a une transparence, il y a un appel d'Afrique qui nous a suivi. Il y a un appel d'Afrique qui nous a dit, il y a un marché de Mbobos, et si nous déployer, bientôt, bien entendu, les premiers équipements verront le jour. Mais, il y a aussi des récupérateurs, contrairement à ce qu'un des députés a dit, ce n'est pas simplement 500. Le président de l'Afrique a donné l'instruction qu'il y a des possibilités de régler, si on ne laisse personne à perdre de l'égalité. Donc, pour vous, les 2000 identifiés, il n'y a personne à perdre de l'égalité. Alors, le député, là, je vais être clair, le député Abbas Fahl, mon cher ami Abbas Fahl. Il a dit ce que je vais vous dire. Je vais vous dire que la commission, c'est que la corniche est un appel d'ordre international restreint, conforme à la Côte des marchés. Si vous avez gagné, vous savez, vous avez gagné un exercice, ce qu'il y a de l'extérieur. Ce qu'il y a de l'extérieur. Le exercice qui a gagné en toute légalité, le marché, c'est la corniche de Côte d'Ivoire. Si vous allez à Bidjan, la corniche qui est là-bas, c'est ce qu'il y a de l'extérieur. Allez au Maroc ou à Rabat, vous verrez ce qu'il y a en termes d'aménagement et de paysage urbain. Donc, sur cette question-là, je peux après vous donner tous les éléments. Mais le mot roumain, quand il y a une commission d'enquête, il y a un chiffre. C'est moi, l'honorable Abbas. Si vous voulez, c'est vrai, dans la traduction, et ça, je le note, dans la réponse, dans le tableau, on vous renvoie à la commission d'enquête que vous aviez dite. Mais en vérité, si vous voulez, moi, je vous ai dit, mon honorable député, moi, je suis dans la transparence. Le président Makissa nous a donné des instructions très claires sur la question de la transparence. Venez le lendemain à mon député, à mon poste, à mon bureau, je vous donnerai tous les éléments. Je vous donnerai tous les éléments. Il n'y a rien à cacher. Ce marché a été lancé avant que je n'arrive à la tête de ce ministère. Et je n'en suis qu'un exécutant. Et dans l'exécution, malheureusement, l'Ig Abbas doit s'occuper, parce qu'avec la ville de Dakar, on va aller faire visite, vous pensez simplement que la corniche de l'Europe, il y a une balançoire. Alors que c'est sur dix kilomètres presque. Et il y a des séquences formelles. D'abord un, l'avancée de la mer, c'est moi, comme Aboulaye Diou Sarr, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps là. Je n'ai pas de temps là. Je n'ai pas de temps là, mais je n'ai pas de temps là, je n'ai pas de temps là, je n'ai pas de temps là. Si on a vu le président Makissa, il n'y a pas de temps là, il n'y a pas de temps là. Mais c'est ce qu'on appelle 18 milliards. C'est ce qu'on appelle, c'est une autre séquence. C'est un marché des poissons. Il y a deux autres. Nous devons les moderniser. Il y a une autre image. C'est une université. On crée un agora, on aura une bibliothèque artificielle. C'est ce qu'on appelle. Et on peut se connecter avec la bibliothèque universitaire de Dakar. Qu'est-ce qui est plus moderne que ça? Et je peux vous donner tous les éléments concernant les quatre séquences qui concernent ce projet. Je peux vous donner tous les éléments. Honorable député, nous sommes ouverts à tout député, à tout député qui veut savoir. Nos bureaux sont ouverts. Sur la question de la corniche, vous n'aurez pas, vous n'aurez pas le marché que vous souhaitez. Tapez sur nous pour 18 milliards, dire des choses pour vendre des illusions, ça ne se passera pas. Honorable Abbas Salle, dès demain, je peux vous donner toute la documentation nécessaire sur cette question et mener toutes les enquêtes. Et vous avez tantôt mené toutes les enquêtes. Je vous donnerai tous les éléments. Il n'y a rien à cacher. Eh bien, c'est vrai, j'irai à Qatar. C'est vrai. Au nom de mes responsabilités, mais on aura vu, avec l'autorisation du président, lorsque vous aurez vos éléments, à tout moment, je répondrai à toutes les sollicitations de l'Assemblée nationale, parce que moi, je sais et je connais ce que l'Assemblée nationale représente dans une république. Donc là, ne pensez pas un seul instant qu'il y aura fallu dans ce... Après, je pourrai vous remettre un document, honorable député, qui fait la synthèse de tout ce qui est attendu de ce projet sur la corniche, qui fait la perte du Sénégal, la perte de l'Afrique, et qui, aujourd'hui, partout dans le monde, partout dans le monde, et c'était un exemple. C'est seulement à Dakar. À Dakar, avec vous, M. le maire, qu'on pose ce problème de la corniche. Or, ce projet, nous devons le partager. Et à toutes les réunions, M. le maire, à toutes les réunions, nous avons convoqué régulièrement la mairie de Dakar. Nous avons convoqué dans les réunions, en amont, comme en avant la mairie de Dakar. La mairie de Dakar n'a jamais voulu répondre à nos convocations, à nos invitations. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Attention ! Attention ! Nous sommes dans une décentralisation, mais l'État reste le socle de la République. Nous ne pouvons pas être retardés sur des questions essentielles qui appellent... Nous sommes encore, M. le maire, nous sommes encore ouverts à un dialogue, et le président nous a donné l'instruction de voir sur l'exploitation de la corniche de travailler avec la ville de Dakar et à la mairie de Dakar pour voir ensemble comment nous pourrons co-gérer cette question. Nous sommes ouverts à toutes les propositions, nous sommes ouverts à toutes les solutions, et sur cette question-là encore, nous pourrons avancer ensemble. En définitive, Mme, M. l'honorable député, je voudrais me féliciter de tout ce qui a été dit sur l'UCG, sur le cadre de vie de manière générale, qui nous exhorte à faire mieux et plus. C'est vrai, on a posé le problème du matériel, des équipements. Cela aussi, il y a un budget qui a été prévu, qui mérite simplement d'être renforcé, parce que c'est quand même 12 000 à 13 000 agents qu'il faut prendre en charge régulièrement. Le chef de l'État a donné les instructions pour que le budget soit renforcé et que l'appui nécessaire soit apporté à l'UCG et à la direction du cadre de vie. C'est vrai, l'honorable président de l'Université est revenu particulièrement sur cette question. Nous avons aménagé l'Ubari, mais après, nous avons le problème suivi. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons avec la direction du cadre de vie de veiller avec les éco-vigiles que nous avons aménagé. Et nous n'avons pas besoin de l'Ubari. Et puis, à l'Ubari, nous avons besoin de l'Ubari. Et nous avons besoin de l'Ubari. Nous avons besoin de la population et de l'Ubari. Nous avons besoin de l'Ubari Il y a un quartier, comme Ospher, qui a besoin d'un groupe et les populations ont le seul rôle qui ont l'un des urbari. Donc, cette situation, nous sommes en place, nous nous sommes en place dans leurs villes, dans leurs quartiers pour que les aménagements soient préservés. Je vous préserve beaucoup de centres et de l'hôpital. Si vous êtes dans l'urbanisme de manière générale, vous vous profitez beaucoup de choses. Si vous êtes dans l'urbanisme, dans 558 communes du Sénégal, 13% ont eu de planification. Si vous êtes dans l'urbanisme, vous pouvez faire 100%. Mais si vous êtes dans l'urbanisme, l'initiative d'instrument de planification, les maires ne sont pas en charge. C'est parce qu'il y a une carence. C'est une carence. Le gouvernement veut pallier car même si on peut s'adresser sur le principe de la libre administration des collectivités locales, on continue à voir aussi que la collectivité locale est un démembrement de l'Etat. Mota, le président a donné l'instruction et nous avons élaboré un programme national de planification urbaine qui nous mènera d'ici 2030 à avoir, dans toutes les communes du Sénégal, des instruments de planification urbaine. L'OITEM, c'est pourquoi le député Tchernon Al-Sansal, raccordant un homme, je lui ai dit en commission que sur le constat, sur le constat, sur ce qui s'est passé après l'indépendance, on peut partager différemment. Mais au moins, honorable, c'est dans la vision aujourd'hui exprimée par le président Macky Sall qu'on trouve les solutions définitives à cette question. Parce que les paradigmes sont en train de changer. D'ailleurs, Dakar, les grandes villes, Saint-Louis, Thaïs, tout ce qui nous a dit, c'est tout ce qui nous a dit. Il y a un peu de l'eau, c'est tout ce qui nous a dit. 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 Ce sont les instruments de planification. Ces instruments de planification-là, si nous les mettons ensemble en œuvre, nous pourrons prendre en charge la question de la prospective et de l'anticipation sur beaucoup de questions. Ça, je suis parfaitement d'accord. Et encore que, nous voyons en termes d'investissement que les choses ont fondamentalement bougé. Mais enfin, chacun dans ses responsabilités et ses missions devrait pouvoir y apporter pleinement du sien. Il y a tout ce qui nous a dit. Tout ce qui nous a dit. C'est vrai qu'il y a aussi des régions qui ont été créées. Certains députés l'ont posé. Dans certaines régions, on a déjà terminé, mais il reste tellement à le terminer par un forum urbain. Le forum urbain, dès que les instruments ont fait, les techniciens ont fait, ils ont fait le travail et tous les partenaires et tous les acteurs et ensuite, nous terminons par un forum. ce forum-là, dans la région de Kaoula, Patik et Kafrine, par exemple. Nous avons presque terminé les travaux préparatoires. Il nous reste maintenant à aller plus loin. Et ça aussi, le chef de l'État nous a instruit de mettre, de faire dans toutes les régions du Sénégal des forums territoriaux. Ces forums territoriaux sont devenus tous les élus de tous bords. d'adjeler les maires, les présidents du conseil, mais aussi les autres acteurs de développement, et qu'on voit ensemble les investissements qui sont faits dans chaque département, voire dans chaque commune, voir ce qu'il reste à faire ensemble et d'élaborer un programme de travail. Et c'est une question que nous n'avons pas d'autres députés qui nous demandent ce que vous devez à la mosquée, ici, 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 à l'espace vert, et à l'espace public. Si vous en avez une idée de leur apprendre jusqu'à l'ensemble, même si vous m'avez dit, il n'en a pas besoin. Ce qui est le plus important est que tout le monde a été dit Il n'y a pas de grandir. Tout ça, je vous disais qu'il était mort, car il n'y a pas d'argent dans le monde. Il y a eu des choses, de tout ce que vous vous avez eu à l'Assemblée Nationale. Ce que vous avez eu à l'Assemblée Nationale, c'est ce que je vous ai fait. Quand je vous ai dit, je ne sais pas si vous voulez que vous l'avez fait. En ce moment, je vous en prie. Je vous ai dit que vous avez dit que vous avez dit votre bien. A l'autre part, vous avez dit que vous n'avez pas besoin de vous. Vous savez, il y a beaucoup de bandes de philaos qui ont fait la majorité comme opposition. Mais il n'y avait que deux alternatives. Continuer à observer, croiser les bras, c'est-à-dire qu'il y a une autre solution. C'est vrai, dans tout ce que nous faisons, je continue de dire que la collective littéraire est un démembrement de l'Etat. Il ne faut pas que les gens se trompent. La collective littéraire est un démembrement de l'Etat. Mais aussi, honorable maire de Guédiouaille, l'administration est une continuité. Le 4 juin 2021, vous n'étiez pas maire de Guédiouaille. Et nous avons aussi travaillé avec la mairie de Guédiouaille et les populations de Guédiouaille. Et à partir de là, est-ce qu'il fallait laisser le désordre perpétuer ou bien il fallait l'organiser ? Nous avons choisi l'avoir de la responsabilité. Organiser cela. Il y a un espace pour les équipements. Il y a un espace pour les habitats. Mais aussi, en même temps, un espace où le rebondement sera prospère. Et là, c'est très clair. Si vous voulez dire qu'il n'y a pas de problème, vous voyez le code de la route. C'est le plus important de ce qu'on dit. Mais vous verrez toujours des chauffeurs délinquants pour violer ce code. Il y a un espace pour les trafiquants. Il faut utiliser l'ascarbie pour les faire ensemble. Il faut les débusquer et les sanctionner. C'est ce qu'on peut garantir. Mais si on est en désordre, il y a des responsabilités. Il y a un décret qui a été fait en toute transparence. Toutes les procédures de consultation qu'on a fait vont arriver à la signature du Président de la République. et ce qu'on a dit dans ce point. Ce qui est un petit décret, il y a un décret, il y a une réunion. Il y a une réunion, sous le contrôle de la Présidente Aïda Sowdiawara, quand elle est maire de Gaulle, elle a participé à cette réunion-là. Tous les maires qui sont dans le département de Guédiway ont été associés à toutes les réflexions. Aujourd'hui, qu'on ne nous dise pas, maintenant, si vous avez des avis, nous sommes aussi ouverts dans la mise en oeuvre, non pas sur le décret parce que le décret est quand même aujourd'hui sur ce qu'on appelle la force de la chose jugée si vous ne vous sentez pas si vous ne vous sentez pas je vous félicite les députés Nyan pour votre participation et votre implication personnelle et surtout pour les idées en dehors même de l'Assemblée je vous remercie je vous remercie pour une autre je vous félicite et je vous remercie et je vous m'a dit je vous remercie mon ministère je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie mais je vous remercie mes procédures il y a la commission tous nous sommes d'accord ils valent la commission et ils ont demandé si la commission a été ils ont demandé qu'il y ait l'argent ils sont entendus il ne faut pas être impliqué par cela. En définitive, s'il y a une responsabilité, c'est bien moi. Si je suis allé à la main, je ne suis pas à la main. Le président de la République n'a pas souffert, ou à la DGUA, il faut que le gouvernement ne soit pas en train de se faire. Il faut que les gens ne s'en sachent pas. Il faut que les gens ne s'en sachent pas. Il faut que les gens ne s'en sachent pas. Mais ils ne savent pas. Si ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas en train de se faire. Il faut que les gens ne s'en sachent pas. Mais comme ce qu'on a fait, il y a un sens élevé de la République. Nous tous ne pouvons pas dire que les gens ne sont pas en train de se faire. Dans le projet du président de la République, nous pouvons le mettre dans les meilleures conditions possibles. Allez-y, c'est très bien. Alors, dans l'équipe d'Apix, qui a dit l'Apix, pour cela que je ne leur ai toujours pas vécu... c'est-à-dire que je ne leur ai pas dit, parce que nous devons dépendre d'une manière exclusivement de l'un secteur, un ministère. Nous avons laissé en train de parler à l'Apix, nous ne pouvons pas approfondir la solution. Bon, le député Abdoulaye Doussard, que je salue au passage, a reposé le problème des extensions de WACAM 2, Yof 2, etc. Merci à vous. Je vous remercie de votre félicite car je suis très content. Cette génération est très utile et c'est le Président Centre. Je vous ai dit que le président de cette époque n'a pas de surprise que vous devez le faire et que vous avez appris aux gens qui nous permettent de le faire. Ils ont été déçus et ils ont été déçus. Les murs, les murs, les murs, les murs. Les collectivités, les murs peuvent être déçus. Ils ont été déçus, ils ont été déçus. Ils ont été déçus et ils ont été déçus. C'est ça. Je pense que c'est une implication personnelle. L'histoire est une histoire. C'est une histoire qui fait partie de ceux qui l'ont créé. Ils ont été déçus. Monsieur le Président, on me demande de conclure. Après, je ne veux pas dire que les députés disent que j'ai fui. Je n'ai pas fui. Monsieur le Président. Pour les questions techniques, vous pouvez répondre par... Sur Ouest-Soufar aussi, toutes les études de faisabilité ont été faites. Nous allons suivre en suite ensemble sur l'élargissement des voies. Je transmettrai au ministre du Développement communautaire à travers Promobile votre vieux délanche. Monsieur le Ministre, ce jour-là, je vous ai accompagné pour le lancement de cette voie à côté de la Fédération Sénégalaise du football. C'est une voie que j'ai portée avec beaucoup de bonheur. La restructuration de charles sur mer aussi. Monsieur le Président, les études techniques sont en cours. Et nous aurons le financement de l'Union européenne. Et toutes les études préalables ont déjà démarré. Et nous pensons que nous pourrons continuer à la poser. Mais aussi le maire Babacar l'a posé. Et je voudrais les féliciter et les remercier. Surtout l'implication du maire de Tcharoy sur cette question. Les études publiées reprident à la Fédération d'Houge et Chantal de l'Union européenne sont des russes de la Fédération Sénégalaise. Les députés de l'Union européenne ont été en learnt pourront les députés de l'Union européenne pour parler de Dupes et Américains. Découpement dans les études, les ministères de la Finances ont été prévenues. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'église dans le Sénégal, mais il n'y a pas d'église comme le président de l'État. Vous savez, ce que je dis tous les jours, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'église, d'église, de l'église, de l'église, de l'église, de l'église, de l'église. C'est le président de l'État. Parce que la vocation d'un État, vous pouvez regarder les vocations régaliennes, ce n'est pas de faire des mosquées et des églises, mais ça, c'est un sentiment de proximité et de partage avec les populations, de solidarité avec les populations qui ont fait que nous agricultions l'église. Le reste maintenant, vous savez, le président de l'État, c'est que l'une des plus graves menaces à notre équilibre, ce n'est pas l'opposition ou quoi que ce soit dans ce pays. C'est le foncier. Et le foncier là, c'est nous tous qui devrons être vigilants. Parce qu'un pays, ce n'est pas qu'aujourd'hui. Un pays, c'est aussi demain. Nous sommes là aujourd'hui, demain, nous ne serons pas là. Et ces actes de prévision, nous devons les gérer aujourd'hui. Mais c'est vrai, il y a la responsabilité des maires, il y a quelque part la responsabilité de l'État, mais aussi la responsabilité des populations. Nous tous, toutes ces trois entités, nous devons les gérer pour surveiller ensemble cette question. Cette question mérite un consensus national. Cette question mérite que tous les avis soient pris en compte. et qui ne sont pas les gérer pour nous, nous devons les gérer pour nous. Mais aussi, nous devons les gérer pour nous. C'est pourquoi, j'ai une transition toute, je vais résumer sur les logements. Nous avons parlé de SNHM, SICAP. SNHM, SICAP, ce sont nos promoteurs publics. Comme certains le disent, ce sont nos beaux bijoux. Mais nous devons les gérer pour nous. Nous devons les gérer pour nous. Nous devons les gérer pour nous. Le président MacKissal, en 2012, ce qui nous fait que le Sénégal, nous avons eu 5000 unités d'habitation. Terrain et logements. Nous avons eu 20 000 logements. Nous avons parlé de l'État, nous avons demandé un tutoriel de l'État. Il faut d'abord créer l'écosystème. Il faut qu'on ait un petit député de l'État. Il faut qu'on ait un petit député de l'État. Il faut comprendre qu'il y a des fonds pour l'habitat social. Nous avons eu 20 % pour la diaspora qui font pour l'habitat social. Non, non, non. Ce sont les fonds pour l'habitat social qui ne font pas. Ce sont les fonds pour l'habitat social. Ce sont les fonds pour l'État. Ce sont les fonds pour l'État. Nous avons eu des commerçants, les marchands et les mécaniciens. Nous avons eu des fonds pour l'État. Le président de l'État n'a pas eu de revenus. Il n'a pas eu de 450 000 $. Mais si nous n'avons que les Sénégalais en banque, le taux est élevé, les garanties ont des difficultés. C'est ce que le président de l'État a créé un fonds pour l'habitat social. Un fonds pour l'habitat social, c'est surtout pour la gestion de la garantie. Mais, si nous avons eu des 100 000 logements, nous avons eu des cotés. Les cotés sont les minimums. JASPORA, un minimum de 20%. C'est vrai. Mais, nous avons eu des fonds, mais le président de l'État n'a pas eu de 20%. C'est ça. Il n'y a pas eu de politique et les portes pour l'économie. Il y a eu des fonds. Il y a eu des fonds. La plateforme, cette plateforme, elle a été enregistrée de plus de 200 000 000 inscrits. Les logements, les logements, ils sont en place par l'équité territoriale. On a eu du moins 100 logements, au minimum, dans chaque département du Sénégal. Mais ça aussi, ça dépendra de la demande. Il n'y a pas de communes sur la plateforme. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Si vous n'avez pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il faut inscrire pour évaluer les besoins. Mais au minimum, chaque département du Sénégal a au moins 100 logements. Jourbel, je parle sous le contrôle du maire Malik Pall. De 1960 à 2022, on n'a pas 200 HLM. 200 maisons HLM. En termes de construction. On doit lancer un programme qui va créer 1067 logements. En une année. C'est un paradigme. Nous sommes toujours dans le passé. HLM et Sikap, c'est bien. Nous avons 100 000 logements. Le président de Pené, nous avons 100 000 logements. Nous avons bénéficié HLM et Sikap. Mais si nous calculons par rapport à l'ambition, l'HLM, en 1960, si nous avons créé la bataille, il a dépassé les 15 000 logements. Plus de 40 ans, plus de 50 ans. Il a dépassé les 13 000. Le président de Pené, une année, il a dépassé les 20 000. Nous avons une option de pouvoir établir le HLM. Nous avons avancé le HLM. On a mieux acheté le HLM, et les avoir des conseillers, les avoir des ressources, un petit fonds pour l'habitat social. Mais en même temps, nous encouragons les secteurs privés national. Ça, c'est partout. C'est une question de mondialisation. Le secteur privé national. L'honorable député, Vous accorde des priorités au secteur privé national. Nous vous encadrons. Nous devons profiter de 100 000 logements pour les exonérations. Nous l'encadrons beaucoup. Il y a une commission pour étudier toutes les demandes d'exonération. Il y a un promoteur qui peut bénéficier. Parce qu'en mesure, nous devons faire un détournement d'exécutifs. Il y a des recettes, des recettes et des recettes. Nous devons tout le faire. Mais nous devons gagner. Tout le secteur privé national, personne ne peut être nationaliste. Personne ne peut être nationaliste. Mais nous avons aussi un objectif. Il y a un appel d'offres. Nous voulons venir, les portes des marchés, qui ont voté la loi sur le partenaire public-privé. Il y a des règles. Il y a un appel d'offres pour les offres nationales et pour les offres internationales. Ce n'est pas international. Il y a un appel d'offres. Mais les Sénégalais, nous devons gagner des marchés équatoriales. Les Sénégalais, nous devons gagner des marchés au Maroc. Nous, d'autres Africains, ne devons gagner des marchés au Sénégal. Où est le pan-africain ? Il faut aussi que nous devons dire. Mais l'essentiel, c'est que les intérêts des Sénégalais ne devront marcher. Et sur le projet aussi, nous préserverons les intérêts du secteur privé national. Je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler. La coopérative des Sénégalais de la diaspora. La coopérative. Le président de l'Ontario, nous nous responsabiliserons, nous les impliquons sur nous. Nous devons associer toutes les coopératives. et nous appelerons aussi la diaspora sur cette question. Ce sont les questions. Nous avons fait pression de toute part pour que je résume. Alors que je ne veux pas, je suis un enfant de la démocratie. Alors, je vais conclure. Je vais conclure. Nous voulons venir à Thaï ou à Benen. Nous devons lui donner une réponse. en tout cas, en tout cas, je l'ai mis à la religion. Donc, je voulons le faire. Je l'ai mis à l'année prochaine, et je n'ai jamais douté. Je n'ai rien d'avis. Je l'ai mis à la question. Je l'ai mis à la question. Je l'ai mis à la question. Je l'ai mis à la question du travail. Je l'ai mis à la question de la question, C'est ce qu'on a fait dans le sens de l'intérêt du pays. Je vous remercie monsieur le ministre.